Détroit Bonsoir à tous. Ce soir, une petite présentation rapide, entre guillemets, de Détroit. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Détroit déjà, dans la salle ? Oui. Ok. Donc Détroit, c'est pour la data vise, et en théorie, c'est simple, mais pas vraiment. Donc, je suis Tom, je suis lead designer chez Weborama. Je suis lead designer, mais je suis aussi dev front-end. Donc, tout à l'heure, je vous ferai une petite démo d'une application que j'ai buildée, de A à Z, sauf la partie back-end, en fait, qui me fournit toute la data. La data, avant, c'était ça. Ça l'est toujours pour plein de gens. C'est imbitable, on n'arrive pas à bien déterminer ce qui se passe. Et donc, c'est vrai que ma réaction, c'est celle-là, moi, en général. Et il y a un an et demi, à peu près, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la data vise, et à la data visualisation en général, parce que je pense que c'est juste révolutionnaire, et ça a une autre façon de mettre en forme la quantité de data qui, aujourd'hui, afflue dans tous les sens. Donc, il y a eu plusieurs révolutions, mais la révolution de la data, elle est arrivée, en tout cas, pour moi, elle est arrivée en 2007. Il s'est passé quoi en 2007 ? Si on a qui savent. En 2007, simplement, il y a l'iPhone qui est sorti, et l'iPhone, ça a changé notre façon de consommer notre data. Jusqu'à maintenant, les téléphones, c'était juste des téléphones. À partir de 2007, ça a tout changé. On a eu des ordinateurs portables, et donc, on a généré et généré et généré des tonnes de data. Aujourd'hui, tous les deux jours, on crée autant d'informations que depuis le début des temps, jusqu'en 2003. Donc, c'est juste absolument énorme. 90% de notre information, aujourd'hui, mondiale, elle a été créée dans les deux dernières années. Donc, c'est des terabytes de data, comme on peut l'imaginer. Et en 2020, on aura 50 milliards d'objets connectés. On sera peut-être 7 milliards, 8 milliards. Vous faites le calcul par personne, par maison, c'est juste énorme. Donc, il faut gérer tout ça. Et donc, aujourd'hui, on a des nouvelles solutions. Un petit historique de Détroit, ça a été créé par un mec qui est vraiment balèze. Mike Bostock, en partie, en tout cas, 80%, ça vient de lui. En fait, Détroit, c'était son projet de fin d'études. C'était son projet de fin d'études quand il est sorti de chez Stanford. Il a bossé aussi sur Protovis, pour ceux qui connaissent. C'est le papa de Détroit. C'était vraiment le commencement de la data vise. Et donc, il a travaillé pour le New York Times jusqu'en 2015. Donc, il faisait toutes les infographies animées que vous voyez jusqu'en 2015. C'est lui et son équipe qui les ont créés. Et depuis 2015, il ne fait plus rien, en fait. Non, je rigole. Il travaille à plein temps sur Détroit parce que c'est en train de devenir quelque chose d'énorme. Détroit, par contre, ça solutionne plein de choses, mais ça ne solutionne pas beaucoup de choses, en fait. Ce n'est pas une librairie pour faire des graphiques. Vous ne ferez pas de l'Excel. Ce n'est pas fait pour faire de l'Excel joli sur Internet. Ce n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas non plus fait pour faire de la cartographie, même si vous pouvez en faire. Ce n'est pas une couche de compatibilité. Si votre navigateur, c'est IE ou il faut oublier tout de suite. Un navigateur pourri, ça restreint un navigateur pourri, ça ne marchera pas. On continuera dans la même terreur. Ce n'est pas juste à propos du SVG ou du HTML ou des Canva, même si la base de Détroit, c'est celle-là même. Le rendu se fait comme ça, mais ce n'est pas juste à propos de ça. Et c'est pareil, ce n'est pas une couche d'abstraction pour manipuler le SVG. Le SVG dans Détroit, ça reste du SVG. C'est chiant à manipuler, c'est chiant à styler, c'est chiant, globalement. Mais ça va devenir meilleur. Détroit, c'est simplement, ça prend de la data, vous pouvez lui envoyer sous plein de formes, du JSON, du GeoJSON, il y en a plein d'autres. Et la transforme en document, donc il va peupler votre DOM. C'est une librairie de visualisation globale. Quand je dis que vous pouvez tout faire avec Détroit, c'est que vous pouvez tout faire. Vous pouvez même faire de la 3D en le couplant avec d'autres librairies. Donc ça peut aller très, très loin. En fait, il prend vraiment votre info, il la transforme en DOM, et après c'est votre problème de le manipuler. Et c'est là que ça devient moins rigolo. Vraiment. Pourquoi c'est fort, Détroit ? Parce que ça n'utilise que des web standards, c'est open source en plus. C'est flexible et rapide, presque toujours, et on va revenir dessus là-dessus pendant la démo. Et après la démo, il y a des gros problèmes de perf dans certains cas. Ça supporte les animations, les interactions, donc c'est vraiment quelque chose de global. Vous n'allez pas juste faire un joli dessin, vous allez pouvoir l'animer. Vous allez pouvoir faire des transitions d'un graphique à un autre, d'une visualisation à une autre. Il n'y a pas de limite. La limite, c'est ce que vous allez réussir à faire ou pas. C'est plein de components et de plugins. La communauté alimente régulièrement, il y a beaucoup de choses. Et c'est en train de changer. Je reviendrai dessus à la fin encore. Je peux faire une petite parenthèse malgré tout. Détroit jusqu'à maintenant, ça embarquait tout. C'était un gros bousin. Donc vous aviez une énorme librairie de 145K compressé. Donc oui, je trouve ça énorme pour le web. Et aujourd'hui, Détroit, la V4 va sortir. Il y a déjà une Release Candidate qui est sortie il y a 4 jours. Ça va se baser sur des modules. Donc vous ne prendrez que les parties qui vous intéressent. Que ce soit les couleurs, certains types de graphiques, etc. Donc comme je disais, du CSV, du JSON, du GeoJSON, et j'en passe. Vous pouvez lui injecter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. C'est bien documenté, oui. Mais, oui, il y a beaucoup de documentation. L'API est super bien documentée. Il y a beaucoup d'exemples. Par contre, il n'y en a aucun qui est expliqué. Et là, ça devient compliqué. Et la communauté, donc, est très importante. À quoi ça ressemble ? Ça, c'est un dendrogramme. C'est quelque chose de relativement simple à faire avec Détroit. Donc au niveau du code, ça ressemble... Non, pas tout de suite. Donc comment ça va se passer ? Donc il prend vos datas, il va les binder directement dans votre DOM. Ensuite, on va utiliser des fonctions intégrées, comme dans certaines librairies, jQuery, etc. Pour les manipuler. Il crée des objets SVG ou des Canva. On reviendra sur la différence des SVG ou des Canva par la suite. Vous pouvez les styler, vous pouvez les manipuler. Vous pouvez ajouter des effets dynamiques, puisque dans Détroit, il y a aussi un moteur physique. Donc vous avez des réactions physiques entre les éléments. Si vous jetez un élément contre un autre, il peut rebondir. Ça, c'est pareil, c'est vous qui le décidez. Il y a une tonne de choses à faire. Donc on applique des transformations ou des modifications qui sont basées sur la data. Donc vous pouvez reloader juste certaines parties de votre data, s'il y a eu des modifications. Ça donne par exemple, vous avez un graphe et vous voulez l'historique de ce graphe, comment il s'est comporté sur un mois, deux mois. Si vous avez l'information, vous pouvez la mettre à jour en temps réel. Et donc ça vous anime un graphe. Visuellement, ça ressemble à ça, un peu de CSS, donc rien de nouveau, du JSON dans mon cas. Et ça ressemble, ça c'est ce qui fait le dendrogramme que vous avez vu tout à l'heure, les petites boules qui s'imbriquent. On crée d'abord notre Canva, là où on va insérer notre graphe. On lui dit que c'est un layout de type pack. Il y a plein de types de layout. Il y a le force layout, il y a le pack. Il y en a vraiment une tonne. Ensuite, on crée notre base. On appelle notre JSON. Et là, on va peupler avec la data. Donc, ce qui est assez perturbant, c'est qu'on commence à peupler avant, on crée les objets avant de rentrer la data à l'intérieur. C'est un des concepts de D3. Mais ça marche relativement bien, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait. Ensuite, on met nos titres. On crée nos petites boules. Et ensuite, on balance le tout dans le Canva qu'on a créé au départ. Ça rappelle beaucoup JQuery. On peut remplacer complètement JQuery. Par exemple, pour ceux qui veulent travailler juste avec D3, on peut complètement remplacer JQuery. Ça fait exactement la même chose. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, vous avez un paquet d'algorithmes à l'intérieur de D3. Des Quad Cree, des Voronoi, des projections, des circles. Vous pouvez absolument représenter tout ce que vous voulez. Et vous pouvez les mixer, les transformer et faire des choses assez hallucinantes. Le problème avec la data, c'est que c'est bien joli de faire des camemberts. Mais des fois, on a besoin de plus que ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de réflexions qui passent avant de représenter de la data. Ce n'est pas juste prendre de la data et l'acheter dans D3 et avoir quelque chose de joli. Il y a des diagrammes, il y a des graphiques qui vont être plus faciles pour certains types de data ou de représentation. Ce n'est pas toujours évident de choisir parce qu'il y en a vraiment énormément. On peut par exemple avoir un graphe comme ça qui représente les pays de l'Union européenne. Bon, la Grande-Bretagne n'en fait plus partie, mais bon. Ça, c'est un type de graphe. On peut avoir quelque chose comme ça, où on a des relations entre plusieurs points. Vous pouvez jouer sur la tension, avoir des trucs beaucoup plus fermes, beaucoup plus dynamiques. Tout ça, c'est vous qui le décidez aussi. On peut avoir ce genre de graphe où on passe d'un mode à l'autre pour voir la relation entre les éléments aussi. Et ce qui est fort, c'est que la base, en général, c'est le même JSON. C'est exactement le même. Après, ça dépend de vous, comment vous voulez représenter votre data, comment vous voulez parler avec les gens. On a ce genre de choses aussi. Tout ça, c'est fait avec D3. C'est de l'animation en temps réel. Tout est fait avec D3. Il n'y a rien de magique. Mais avant ça, il faut penser à ce qu'on va faire avec D3 parce que ça peut devenir très compliqué. Au boulot, on a essayé plusieurs types de représentations avant d'en avoir un qui est satisfaisant. En tout cas, qui parle aux gens et pas juste à nous. Et des dessins, beaucoup de dessins, même si vous dessinez mal, ce n'est pas grave. Mettez-le sur papier. Si ça a du sens sur papier, ça en aura sans doute sur un écran d'ordinateur ou une tablette. Et ça, c'est D3. Voilà. Donc, beaucoup d'exemples, beaucoup de documentation d'API. Et rien n'est expliqué au final. C'est vraiment une bibliothèque qui est extrêmement difficile à appréhender. La porte d'entrée, il y a des grands jours de désespoir avec D3. Et puis, il y a des grands jours où c'est des erreurs. Ce n'est pas du tout ce que je voulais représenter ce jour-là. Ce n'est pas ça du tout que j'avais dans la tête, sauf que c'est ce que ça m'a rendu. Je ne maîtrisais pas du tout. Après, je l'ai explosé et je me suis encore planté. Et ça ne bougeait pas du tout. C'était aussi complètement figé. C'était une horreur. Donc, au bout d'un moment, avec D3, ça donne ça. Il y a plein d'alternatives à D3 qui sont beaucoup plus simples. Par contre, vous ne ferez jamais, jamais tout ce que vous pouvez faire avec D3, avec une autre librairie. Ça, je peux à peu près vous le garantir. Et dans le futur, on va pouvoir le coupler avec WebGL et avoir des trucs un peu sympas. Et puis, un jour, vous pigez juste le graph sur lequel vous vouliez travailler. Et là, ça fait tilt. Et je vais faire une petite démo de ce que ça peut donner. Ok, donc ça, ce n'est pas du tout ça. Excusez-moi. Ce n'est pas mal. On peut tout faire. D'accord. Comment je peux le mettre ? Excusez-moi. On va faire ça. Ok. Ok. Donc, je vous présente mon petit bébé qui s'appelle BigFish. Je n'ai pas le droit de vous expliquer comment il fonctionne, ni comment il est implémenté, ni comment l'algorithme fonctionne. Sinon, je vais me faire descendre, probablement. Par contre, on m'a autorisé à vous le montrer. Donc, globalement, on reçoit un JSON énorme. On le lit. Et on affiche ce genre de choses. Alors ici, c'est en fait, on a fait tourner un JSON qui récupère de la data sur Twitter. Et c'est par rapport aux élections présidentielles. Donc, on peut après affiner les choses ou les augmenter. Augmenter la distance des liens aussi. Donc là, il va mettre un peu de temps à se stabiliser. Vous avez la possibilité aussi de changer la gravité pour le faire s'écrouler sur lui-même. Alors, ça permet quoi dans ce cas-là ? Dans notre cas, parce que ça ne marche pas partout, ça permet simplement de définir certains clusters et de définir certaines tendances. Dans ce cas-là, par exemple. Donc, on va pouvoir voir que dans certains cas, il y a des agglomérats de nodes qui se font entre eux. Et donc, on va pouvoir voir un peu ce qui se passe en temps réel sur les réseaux sociaux. Dans notre cas, c'est Twitter. Mais ça pourrait être autre chose. Donc, on peut cacher effectivement, on peut cacher les nœuds. Augmenter la friction pour voir un peu ce qui se passe. Et il y a un petit problème de performance. Alors là, on est en direct sur le site. Il y a un petit problème de performance et je vais revenir dessus juste après. On peut aussi vraiment clusteriser la data. Donc, c'est l'effet démo. C'est l'effet démo. Voilà. Donc, ça ne marche pas. Je vais essayer de vous le faire ici. Celui-là est beaucoup plus gros. Donc, on peut clusteriser de la démo. C'est-à-dire qu'on change la couleur. Et ça ne marche toujours pas. Je vais essayer de faire un reload. Je suis désolé. Non. Bon, j'ai un problème d'Internet. Non. Ok. Je suis désolé. Non, je n'arriverai pas. Bon. Tant pis pour la démo. Il fait démo. Je suis désolé. J'essaierai de vous refaire ça. D'une autre façon. D3, c'est donc très bien, très puissant. Mais comme je le disais, c'est une très grosse librairie. En tout cas, aujourd'hui. Puisque la version 4 va embarquer, va fonctionner sur un système de modules. Donc là, vous pourrez vraiment embarquer que le graphe qui vous intéresse et pas toute la librairie. Et ça, ça fait une sacrée différence. Ça demande un bon niveau de JavaScript. Parce que pour faire un graphe, c'est facile. Pour les lier entre eux, ça devient très, très compliqué. Pour les mettre à jour en temps réel sans faire de reload de pages, ce genre de choses, c'est compliqué. Créer des nodes à la volée, les éliminer, les faire réapparaître, faire réapparaître un lien. Ça paraît simple, mais c'est extrêmement compliqué parce qu'en plus, c'est du SVG. C'est dur, c'est très dur. Et donc, il y a ce problème de performance SVG ou Canva. Les Canva, on ne peut pas les manipuler. Donc, c'est problématique. Donc, c'est du SVG, mais le SVG, c'est très lourd. On peut binder des événements sur des Canva avec certaines librairies, mais c'est vraiment affreux à faire. Vraiment. Donc, je ne le conseille pas. La version 4, elle pourrait être couplée, comme la 3, mais ça va être beaucoup plus simple, à du WebGL. Donc, on pourra accélérer les transitions, les animations. Les transitions, les animations, c'est tout. Donc, voilà, le meilleur effet du monde.